Musique 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 J'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour la 6ème étape de notre tour de France en temps réel ce soir le débrief de l'étape Allez on découvre tout de suite ce qui nous attend Musique 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 Bon toujours un boy avec le directeur sportif Entrer dans le top 10 de l'étape et dans les cordes de Christophe Laporte ok C'est parti on se retrouve pour les favoris de l'étape Alors les favoris démarrent Van d'Arte et Calé B1 Calé B1 qu'on sait dans la réalité qu'il a quitté la route du tour de France hier il y a eu un contre la montre on le sait bon nos français n'ont pas été dans leur grande forme mise à paire à Pierre Latour qui a fait un très très bon compte à la Philippe aussi mais il a dit qu'il n'avait pas les jambes autrement il aurait fait mieux c'est pas trop mal mais ça aurait pu être mieux mais il n'avait pas les jambes en tout le cas on espère qu'ils vont se reprendre nos deux petits français à la tour et à la Philippe pour le général on va voir ce qu'ils vont dire aujourd'hui c'est de là s'ils vont être interrogés etc mais le tour de France n'est pas terminé on le sait il y a encore 3 semaines c'est peut-être un peu trop tôt pour être en forme pour notre ami Tadej Pukacar mais bon voilà alors Christophe Laporte en mauvais état de forme on s'en fout de Guillaume Martin un excellent état de forme c'est pas le avec qui on va jouer et on prend Christophe Laporte et on se lance on va se retrouver au sprint intermédiaire pas de difficulté sur cette étape d'enjeu alors qu'en réalité il y en a une c'est comme mercredi ou mardi où il y en avait dans le jeu et en réalité non bonjour à toutes et à tous cette étape sans aucune difficulté répertoriée a toutes les chances de se terminer par un sprint massif toutefois on annonce du vent dans la seconde moitié du parcours il est bien possible que le peloton se scinde en plusieurs groupes sur les portions exposées en direction de Châteauroux et que certains sprinters manquent à l'appel lors de l'arrivée ça c'est intéressant puisqu'en réalité s'il peut avoir du vent certains peuvent perdre du temps allez les amis on se retrouve dans le sprint intermédiaire à tout de suite voilà les amis 5km du sprint intermédiaire on va le jouer avec Christophe Laporte il y a tous les sprinters le vent n'est pas encore là c'est après il y a Chessball on a vu Arnaud Desmarres, Mathieu Van Derpoole le maillot vert, il y a vous le Van Aert je pense dans le coin, Kalei B1 Matt Pedersen l'ancien champion du monde, Davide Ballerini voilà, porteur du maillot vert Van Derpoole plus Van Aert et maillot jaune allez, il y a Nasser Moini je pense pour Arkea Davide Ballerini Peter Sagan l'ancien maillot vert Morkov après on essaiera peut-être de faire une bordure dans le final pour faire perdre du temps à certains et les poissons pilotes ça va partir dans quelques instants c'est parti avec Nasser Moini ils sont tous partis Max Pedersen l'ancien champion du monde il est passé devant il y a Arnaud Desmar Arnaud Desmar Kalei B1 Nasser Moini Christophe Laporte dans le top 5 de ce sprint intermédiaire on se retrouve les amis dans le final peut-être avant s'il se passe quelque chose voilà les amis on est bien de passer sous l'arche des 10 km on va essayer de remonter un peu Pousteau Vakok il y a tous les sprinteurs qui sont là j'ai essayé de me créer un petit train je ne sais pas si ça va marcher pour ce sprint je remonte sur la tête du peloton il y a les poissons pilotes Nasser Moini est là pour le sprint Arnaud Desmar je pense qu'il est dans le coin il y a le maillot jaune de Woodwardnard Sonny Cole Brady Michael Morkov le meilleur lanceur du monde chess ball le porteur du maillot vert par substitution Mathieu Van Der Poel voilà attention aux bordures il y a Brian Coquart juste devant nous Balerini il n'y a pas méga je ne sais pas j'ai essayé de me créer un petit train ça n'a pas marché ça n'a pas du tout marché voilà c'était c'est Zandro Morris là j'ai refait quelques petits trucs Tim Merlier est là attention au virage il va bien falloir prendre l'intérieur du virage l'arrivée dans quelques instants c'est en bosse ça peut nous convenir il y a des petites bosses c'est là on va prendre l'intérieur Merlier c'est parti le virage l'autre virage et la flamme rouge dans quelques instants Mathieu Van Der Poel va lancer le sprint c'est parti et c'est parti Mathieu Van Der Poel devant Sonny Colbrelli Christophe Laporte Arnaud Desmar Marc Cavendish il y a tout le monde là c'est parti le sprint est lancé enfin un beau top 10 je pense avec un mauvais état de forme la victoire de Caleb Ewan Caleb Ewan Maillot jaune toujours pour Wood Van Aert le maillot vert toujours sur les épaules de Wood Van Aert le maillot à point pour Julien Laphilippe ça change pas puisqu'il n'y a pas de difficulté et le maillot blanc pour Tadej Pocaccia c'est bien les gars on est à notre place on visait un top 10 et vous avez fait le boulot c'est satisfait alors victoire de Caleb Ewan devant Desmar et Bess Geck à la surprise du jour Sonny Colbrelli quatrième il y en a ils se sont bien ratés Peter Sagan etc il est où d'ailleurs on va les chercher Mathieuz raté aussi là Coquard qui s'est raté Chessball aussi il est bien loin Peter Sagan voilà 43ème ils se sont bien ratés Mathieu Pedersen aussi au général ça ne change pas le Van Aert devant Roglic devant Alaphilippe Maillot pour pareil Alaphilippe devant Pocaccia Dan Martin ça ne change pas le maillot vert Wood Van Aert devant Arnaud Desmar et devant Vanderpool ça a échangé les deux Desmar et Vanderpool Ewan qui remonte nous on est bien loin avec 54 points pour Cricri et Laporte le maillot blanc pour Taich Pocaccia tranquille ça n'a pas changé Jumbo Visma meilleure équipe Kofidis 16ème et le 2 sa rouge de la combativité pour le moins ça change et Ekoff prend la 2ème place voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous et commentez la vidéo et je vous dis Kishapali à la prochaine semaine